Musique Bonjour bonjour Vous supplément toujours sur Mario Tennis, Ultra Smash Et comme promis on passe aujourd'hui à l'ascension Des champions L'ascension des champions c'est un peu le mode histoire Mais sans l'histoire En gros vous enchaînez des tie-break Contre tous les personnages du jeu, j'en suis déjà à une série de 9 Avec Yoshi donc on va continuer avec Yoshi Parce qu'au début c'est extrêmement facile voire Beaucoup 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 trop facile Enfin en même temps il y a une progression vous allez me dire Et là on joue contre Waluigi Et on voit que je gagne 550 pièces Je remporte 550 pièces Si je gagne ce match Je crois que c'est plus 50 à chaque fois Il me semble que c'est plus 50 A chaque match Bah écoutez c'est parti, c'est des tie-break tout simplement Donc ça va c'est vite Alors j'ai l'impression qu'en début de partie à Kyoshi Je défonce tout le monde Mais en début de partie Genre les 3-4 premiers points C'est monstrueux Genre je ne perds pas un point au début du match Comme s'il se laissait avoir Et il est bas dessus, parfait Par contre on voit que Toad lui soulève un Un maxi champi Au programme aujourd'hui Enfin aujourd'hui Oui si vous avez vu le premier supplément Vous savez qu'aujourd'hui J'ai déjà sorti une vidéo sur Mario Tennis Ultra Smash Mais on fait les choses en grand Pour ce premier jour de supplément Pour la sortie de Mario Tennis Ultra Smash Je vous fais deux vidéos Aujourd'hui évidemment Mais au programme pour cette vidéo Un petit peu d'ascension des champions Et on va également faire du online je pense Je pense qu'on va faire du online Peut-être en mode classique Là où Je pense que les plus beaux matchs sont en mode classique Ça passe pas le filet Ok parfait Impeccable Par contre il a toujours pas rétréci Je l'ai pas vu clignoter Il y a une possibilité de rétrécir Enfin de faire rétrécir L'adversaire Oh c'est amorti De faire rétrécir l'adversaire C'est de lui faire une frappe forte sur le corps C'est amorti qui s'arrête Dans le gazon Je pense que Yoshi il est avantagé sur le gazon J'ai l'impression que je suis imprenable sur cette surface Je suis dessus Merde bon là je suis pas dessus par contre Là par contre je suis pas dessus Ça va qu'il servisse à lui Ok Bim voilà Et voilà Je vais vite décaler un petit peu votre adversaire Et il vous laisse une occasion Et c'est gagné Alors c'est plus facile à dire qu'à faire Ça c'est sûr Merde Non Merde j'ai voulu le lober mais c'était pas une bonne idée Non merde J'ai voulu faire un amorti En me disant En me disant comme ça il est obligé de remonter Il va pas chercher le champignon Bon au final j'ai perdu le point Mais bon j'ai pris le champignon C'est important Oh mais quand on est tous les deux géants c'est tellement n'importe quoi What ? D'accord Bon il a des très très bons réflexes Comme on peut le voir il a des très bons réflexes Oui Mais il fait rien Attends Waluigi c'est un perso défense Il est sur aucune balle Sans déconner Il est sur aucune balle C'est un perso défense Bowser's squelette aussi c'est un perso défense Mais enfin je trouve ça pas très logique Que Bowser's squelette soit un perso défense Sachant qu'il Bah il a pas des très bons déplacements quoi C'est pas très très logique Enfin il y a des persos où Au final ils sont classés dans une certaine catégorie Et au final ils ont certaines caractéristiques Qui correspondent pas trop Parce que par exemple Harmonie elle a des très bons déplacements Alors que c'est un perso puissance Je sais pas pourquoi Harmonie Perso lourd sur Mario Kart Perso puissance dans Mario Tennis Faudra qu'on m'explique un jour Donc quelconque c'est un perso qui m'en a fait baver Quand j'ai fait l'ascension des champions avec Avec comment s'appelle-t-elle Princesse Libella Princesse Libella J'ai toujours du mal avec son nom Je la connaissais pas avant Avant de jouer à Mario Tennis Ah non c'était pas très bien J'ai de ma part ça C'était même de la merde On peut le dire Petite frappe avec A Ah mais on lui laisse Prendre le champi Ouais je conclue pas tout de suite Ah ouais mais Les lobes contre un adversaire Géant Ouais vous voyez c'est ce que je vous disais tout à l'heure Si vous mettez la balle dans la gueule de l'adversaire Il rétrécit Donc là Bah il est dans la merde Clairement Parce que je suis géant Et lui il a même pas profité du fait d'être grand pour gagner le moindre point Voilà je pense que je vais encore pouvoir être géant Un voire deux points Selon la longueur du prochain point Donc je pense que le Donkey Kong ça va être compliqué pour lui Un amorti ? Tu veux une amorti ? Ok Ok Si tu veux J'accepte la requête Ouh c'est dur ça Je suis dessus Non Ah j'aurais dû Annuler le chargement En appuyant sur elle Vous pouvez annuler le chargement d'une frappe Quand vous faites l'OB c'est très pratique Très très pratique Ah il va chercher le champi Ah putain j'ai pas dessus Ah c'est bien joué C'est bien joué Oh quand l'amorti Ah non c'est pas C'est frappe chance J'oublie toujours le terme C'est frappe chance Les amortis en frappe chance C'est peut-être les plus monstrueuses Avec Avec Y Avec la touche Y Il est pas là Il est pas là Donc quelconque Parfait J'essayais de le brain Mais ça marche pas Il est très réactif On attend le rebond Oh il veut l'OB Non Oh le mongol Oh le mongol en plus Je vais rétrécir Parfait Oh il est dessus Il va pas Il va pas être là dessus par contre Ah voilà Ah Dieu merci Parfait Amorti Dès le retour Non C'était pas une bonne idée Et parfait C'est conclu Et c'est conclu Contre Donkey Kong Alors dans l'ascension des champions Quand vous arrivez au 15ème match Vous combattez Enfin vous combattez Vous combattez Vous affrontez Obligatoirement Bowser Et Bowser qui est géant Pendant Tout le match Donc c'est pas évident J'ai réussi avec Princesse Libela Enfin je suis allé une seule fois Jusqu'au match numéro 15 Avec Princesse Libela Et je me suis arrêté au numéro Au 27 Numéro 27 Je peux vous dire que j'en ai bavé J'en ai bavé contre Bowser Junior Contre Donkey Kong Contre Boo Boo est très 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 fort Je pense que Boo C'est un des persos les plus forts Mais il demande beaucoup beaucoup de maîtrise Et pour l'instant c'est un perso que je ne maîtrise pas Je dois bien l'avouer Bah écoutez on va partir Pour une petite session En ligne J'ai fait quelques parties En simple Alors Et si on sait Ouais non Alors j'aurais bien fait un double avec mon amiibo Le truc c'est qu'il a rien Il est pas du tout optimisé Enfin il a très très peu de niveaux Parce que l'amiibo sert dans l'ascension des champions Le problème c'est que Enfin C'est débile Mais en gros Quand on a l'amiibo Bah on joue à 2 contre 1 Ça n'a aucun sens Effectivement Mais on joue en 2 contre 1 C'est totalement débile Mais c'est comme ça Demandez Ne me demandez pas d'explication Ça n'a pas trop trop de sens On va prendre qui Alors vous voyez qu'il me manque que Yoshi En perso étoile Je crois qu'il faut simplement jouer Beaucoup Je sais pas Je sais pas trop comment je fais Pour les débloquer Enfin En jouant dans n'importe quel mode de jeu De temps en temps J'ai un perso d'étoiles Qui se débloque De manière assez random J'ai l'impression Voilà il y a des petites étoiles Je vois pas trop trop ce que ça change personnellement Il y a que avec Yoshi que je l'ai pas Alors que c'est peut-être le perso que je joue le plus C'est pas C'est pas très cohérent Mais c'est pas très grave Je vais le prendre Yoshi Dans une partie en mode classique Où la tension est à son comble Bien entendu Je pense que c'est le mode de jeu Le plus comment dire Le plus technique Le mode classique Je pense Je pense que c'est le plus technique En tout cas le méga match C'est clairement pas le plus technique Enfin je pense que c'est un mode de jeu Fun De temps en temps Mais ça s'arrête un petit peu là Marty j'imagine que c'est un espagnol Qui joue Wario Mais qui aime Wario ? Sans déconner Dites moi que c'est un perso random Qui l'a pris Bon Match en deux jeux gagnants Oh il s'avance un petit peu J'ai pas bien servi là Il m'a dit joli là Mais j'ai pas bien servi Et j'ai été puni directement Moi il faut pas y avoir de lag Parce que c'est un truc Que je déteste Vraiment Merde Oh non En même temps Je le remets totalement dessus C'est votre rendre formidable On va pas se faire briquer d'entrée Quand même Oui c'est bon ça Il est pas dessus Si il est dessus Et le lobe Et le lobe Oh il est dessus Là il est pas dessus Non Ce point Oui Oh ce point Oh ce point Oh ce point Oh bordel Mais non Mais c'est pas du tout Ce que je voulais faire Sans déconner Moi Yoshi tu m'entends Je peux pas briquer d'entrée Oh merde Il a trop attendu Oh le con Oh non Sérieusement Oh non Je trouve pas qu'il joue extrêmement bien Oh dommage Ouais Non mais c'est moi qui l'ai C'est chiant C'est quasiment à chaque fois Que celui qui a la première grosse occasion Qui perd le point C'est C'est la La cruauté du mode classique Je trouve Au final c'est pas forcément intéressant De se créer Oh putain C'est pas vrai Oh non Je veux pas la perdre Sèchement Quoi Enfin je voulais faire une amortie Mais Après il attend beaucoup trop Pour frapper Voilà Ça c'est bon ça Allez on remonte On remonte On s'est fait briquer On s'est fait briquer On essaye de débraquer Réponse du berger à la bergère J'aurais pu l'avoir Avec le contre-pied là Je suis dessus Je suis dessus On refait le lob là Oui 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 Oh non Oh non La balle dans la gueule T'es sérieux Oh mais non J'avais bien brain Et ça n'a pas suffi Putain mais je veux Je veux faire une amortie Pas juste C'est dingue ça Mais t'es sérieux Mais Mais quel mongol Pourquoi il a Attends mais J'ai un perso vitesse Et mes 8 plombes A bouger Mais non Mais mon classement Va Va être saccagé Voyons Mais non Mais 2-0 Mais il a La cruauté Quoi Oh non Je ne suis pas d'accord Oh mais non Mais non Je vais passer sous Je vais passer sous Les 2000 Ça c'est hors de question On commence à 2000 Je précise quand même Attends partie classée En classique Je veux en gagner une En partie courte Voilà On va faire une ou deux Je ne sais pas trop On garde Yoshi ou pas On garde Yoshi ou pas Je pense que oui Euh Non c'est quoi On va prendre Harmonie On va faire confiance à Harmonie On va lui faire confiance On va partir avec Harmonie Ok En classique En classique je pense que c'est Enfin Je pense que Yoshi Il est plus fort en classique Que dans les autres Ouais c'est dur à dire Ok Contre un Bowser Puissance contre puissance Moi j'ai plus Enfin lui t'as plus fort Moi j'ai plus de mobilité On a tous nos avantages Et nos défauts Enfin Ouais Harmonie est en puissance Je ne trouve pas que c'est Extrêmement puissante Enfin quoi que Quoique ça t'as plus fort Que les complets Donc oui c'est logique Voilà Je sens qu'il y a une réactivité Qui est pas du tout la même Que celle de Yoshi 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 Quoi ? C'est une blague ça ? Pardon ? Mais j'ai appuyé sur un bouton moi A un moment Alors c'est peut-être le lag qui fait ça Mais j'ai l'impression que Harmonie Est pas du tout nerveuse Alors que Yoshi lui L'est vraiment beaucoup Petit lobe Et tu t'es fait avoir Eh bah oui Oh bah c'est dommage Il veut pas avoir le replay Il a honte Et un ace Alors il a pas compris Ce qui lui est arrivé Oh le Hawkeye en plus Oh c'est beau ça La beauté du sport Et on croise Et c'est Ça fait 3 Ça se passe bien C'est que le début Qu'est-ce que tu fais ? Ah il a craqué son slip Et ses chaussettes avec Qu'est-ce qu'il nous a fait le monsieur Je suis curieux de voir son classement Après Mais non mais pourquoi tu fais ça ? Ah merde on a merdé 4-2 Bon ça va Encore l'avantage Il y a du lag chez le monsieur Ah ouais mais il est à la ramasse Il est vraiment à la ramasse Enfin après Bowser Il a pas beaucoup de mobilité Donc Ça peut aussi expliquer Le fait qu'il soit en retard Sur les balles Mais à ce point là Il joue que avec A et B Merde 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 J'aime bien le laisser s'avancer Parce qu'il se fait souvent avoir par les lobes Bon ça fait 6-2 Ça fait 4 balles de match On va peut-être conclure Ce supplément Sur ce point là Et oui Et c'est gagné Est-ce qu'on peut voir le dernier point ? Est-ce qu'on peut voir la balle sur la ligne Lors du dernier point ? Ah non mais non Le mec a appuyé sur Oh le bâtard Le bâtard Bon bah avec Harmonie Ça marche bien Bah je me demande Si je veux pas finalement Jouer Harmonie C'est peut-être ça La clé En tout cas j'espère que Ces deux suppléments Tant qu'il y a 7 minutes dans le salon Je pense que par semaine Il n'y aura qu'un seul supplément C'était exceptionnel Aujourd'hui J'espère que ça vous plaît Dites-moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Dites-moi ce qui vous plairait Alors évidemment Ne me demandez pas de faire des jeux Sur des consoles qui n'existent pas Ou que je n'ai pas Evidemment Je vous fais confiance pour ça Puisque vous savez que je joue sur Wii U Et sur 3DS Et éventuellement sur PC Mais ça dépend Ça dépend quoi En tout cas Je vous embrasse Je vous dis à demain Pour le prochain épisode Du Random Nuzlocke Sur Pokémon HeartGold Et à la semaine prochaine Pour le prochain épisode De samedi dans le salon Et pour le prochain supplément Toujours sur Mario Tennis Ultra Smash Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501